L'arrivée à Istanbul. Dès que je suis arrivé, il y avait quelqu'un qui m'attendait avec une pancarte marquée Mister You. C'était dur de le rater. C'était un mec archi cool, il s'appelle Suleyman. Je me rappelle carrément de son prénom parce que tellement il était cool. Sur la route, c'était la première fois que je venais à Istanbul. J'étais déjà parti il y a longtemps à Bodrum. Franchement, c'est archi beau la Turquie. J'ai kiffé déjà le décor avant d'arriver à l'hôtel. Un hôtel 5 étoiles, rien à dire. Le service est excellent. On est arrivé franchement déjà dans une belle suite. C'était le top. Room service, tout ce que je kiffe. Franchement, nickel. Alors ensuite, le premier soir, on a essayé de se reposer un petit peu, mais bon, avec l'avion, tout ça, on voulait quand même sortir, découvrir un petit peu aussi la Turquie. Donc, l'équipe nous a ramené. On est partis manger chez Nusret. Franchement, c'était excellent. J'ai rien à vous dire. J'ai déjà mangé chez Nusret à Dubaï. Et là, voilà, on est parti à celui d'Istanbul. Je le conseille à tout le monde, ce restaurant. Mais franchement, c'est une viande. C'est le top, du top, du top, du top. Alors ensuite, le lendemain, à la clinique, voilà, je suis parti directement. J'ai été reçu par un coordinateur qui s'appelle Kassem, un coordinateur de l'as du corps. Il m'a reçu directement. Il m'a expliqué comment ça allait se passer. Il m'a présenté le médecin qui parle anglais et turc. Moi, je parle couramment l'anglais, donc ça va, j'arrive un petit peu à le comprendre. Mais il y avait des termes, des mots que je ne comprenais pas. Donc, il était là, traducteur, à l'écoute. Il m'a expliqué tout le déroulement de ce qu'allait se passer. Moi, je ne te mens pas, j'appréhendais. T'as vu, voilà, le dentiste, je le dis, je le redis. C'était ma phobie, t'as vu. Et donc, voilà, ça s'est archi bien passé. Directement, franchement, je n'ai rien scientiste. Et là, elle écoute, je m'expliquais tout ce qu'il était en train de faire. En même temps, le dentiste était avec Kassem qui, voilà, qui me traduisait, qui m'expliquait. Donc là, il fait ça. Là, il dit, voilà, il va t'anesthésier là. Je ne te mens pas, quand ça s'est terminé, carrément, ça s'est passé trop vite. Je me suis dit, même moi, waouh, tout ça pour ça. La Turquie, comme je t'explique, c'est un beau pays. Je n'avais jamais fait Istanbul. Donc, on a visité un peu. On est partis, on a visité la grande mosquée bleue. Franchement, c'était magnifique. C'est l'Eden de partout. C'est le Moröb. T'entends ce qui était beau, c'est que ça l'Eden par là. T'entends l'Eden là-bas. Là-bas, c'est vraiment des zones positives. Il y a eu ça. Après, on est partis se balader un peu dans les souks, dans les marchés, les bazars. On est partis acheter des petits souvenirs pour la famille, des petites épices pour la maman, du miel. Franchement, c'était magnifique. Franchement, l'As du corps, rien à dire. J'ai passé un bon séjour. Ils ont été à l'écoute. Tous les soins se sont bien passés. J'ai mis des implants. J'avais des petits soins aussi à faire. Voilà, tout s'est bien passé, alhamdoulilah. On a visité la Turquie. L'équipe, franchement, elle est incroyable. T'as vu tous autant qu'ils sont. Ils nous ont fait visiter du pays. C'est pas vraiment... On a fait que l'opération. C'est vraiment, tu sais, c'est l'humain. Une équipe incroyable que je recommande d'ailleurs à tout le monde. On va revenir très bientôt. Donc, je vous dis que c'est une affaire à suivre et je vous dis à très bientôt. Générique ...